et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de the edge of decadence probablement l'un ou si ce n'est le dernier parce qu'on arrive je pense à la fin alors d'abord je tiens à m'excuser parce que j'ai mis pas mal de temps à tourner cet épisode il y a des raisons notamment j'ai essayé de trouver vu que la dernière fois on n'est arrivé à rien dans le temple de trouver un peu ce là où j'avais pu merder ce qui s'était passé avec mon build etc je passais pas mal de temps à fouiller le wiki et les forums et en fait je pense qu'il y a deux choses qui jouent typiquement si on veut désactiver les fameux rayons là il faut désactiver ça et ensuite réussir ce truc là pour désactiver le générateur ça c'est un test de crochetage de 6 et ça c'est un test de savoir artisanat il faut que savoir artisanat cumulé fasse au moins 15 et pour ce truc là il faut que savoir artisanat cumulé fasse au moins 18 je crois autant dire qu'on en est très très loin mais genre on a 7 en savoir et puis c'est tout quoi donc du coup j'ai un peu cherché comment ça se faisait je pense qu'il y a deux facteurs déjà il y a le fait d'avoir foiré l'acte 1 qui en était quand même plutôt bien sorti malgré les difficultés avec en rejoignant la maison aurelien mais au bout d'un moment les points qu'on a perdu entre guillemets jouent bon on a probablement raté quelques quêtes secondaires aussi à droite à gauche je me suis pas spoilé en cherchant plus que ça enfin en détail mais je pense que c'est l'une des raisons principales la deuxième raison principale c'est que j'ai voulu jouer l'arnaqueur avec l'imitation sauf qu'en fait j'ai déjà vu ça un peu enfin à peu près à moitié de la série mais j'ai creusé un peu plus et en fait apparemment effectivement les développeurs ont vraiment pas été aussi loin qu'ils auraient voulu avec l'imitation et c'est un... le jeu a été fait comme c'était marqué au tout début pour qu'on puisse s'en tirer en maxant une compétence plus qu'une autre d'ailleurs ils conseillent même de se concentrer sur une compétence voire deux mais pas plus mais pas de bol l'imitation ils ont apparemment vraiment pas eu les moyens d'aller aussi loin qu'ils voulaient ils voulaient vraiment faire un truc vraiment bien avec les vêtements et tout on aurait même pu imaginer de se déguiser en mécanoïde à la fin et réussir des jets pour qu'ils nous attaquent pas etc en pillant des pièces là mais ils étaient à court de budget il fallait sortir le jeu donc ils ont pas été aussi loin qu'ils voulaient dans ce fonctionnement là ce qui fait que bah en gros tous les points qu'on a mis dedans on va pas se mentir ils ont été quasiment perdus on s'en est servi trois ou quatre fois je crois de cette compétence pendant toute la partie et il y a plein d'endroits où ça aurait pu être intéressant de s'en servir et où on avait pas le choix quoi donc du coup je pense que c'est effectivement dommage là dessus on a... c'était un échec de ma part enfin je le savais pas mais voilà je pense que ça avait... il y avait un côté fun qui était pas assez de l'aveu même des développeurs qui a pas été assez... comment dire... exploité même pas autant qu'il le voulait et certainement pas autant qu'il aurait en plus pu l'être s'il l'avait voulu donc du coup tout ça fait qu'on est un peu en déj de points pour... pour ces dernières quêtes il y a pas moyen de... sauf peut-être à fouiller chaque zone une par une pour gratter le moindre point etc... mais ça va être plus chiant qu'autre chose à tourner donc il y a pas moyen d'avoir... de réussir à désactiver les trucs rouges et tout donc je me suis pas spoilé non plus celui-là sur la fin je sais... je sais... là pardon on va ouvrir cette porte et je sais juste que l'ascenseur qu'on peut atteindre là une fois qu'on y est on peut pas revenir en arrière donc je sais pas si c'est la fin ou s'il y a d'autres trucs après encore mais je pense que ce qu'on va faire c'est que tant pis on va traverser ces rayons un seul hein on peut pas se permettre de faire... de faire des allers-retours là et de perdre 10 points de constitution c'est pas possible donc on va traverser ce rayon là et on va euh... on va aller... on va aller dans le... dans l'ascenseur ici voir un petit peu ce qu'on nous propose je pense qu'on s'est quand même franchement plutôt bien démerdés hein c'était une très bonne série j'ai beaucoup aimé ce jeu personnellement euh... je me tâte d'ailleurs d'éventuellement refaire un deuxième run avec un personnage peut-être un peu plus spécialisé, différent type l'assassin, un mec... c'est un mec un peu plus efficace au combat parce qu'on a vu que c'était quand même mine de rien pas inutile de savoir se battre euh... donc on verra, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse euh... les développeurs également sont en train de sortir, ils ont sorti juste un... une démo euh... du gameplay de combat là un nouveau jeu euh... du même style, un CRPG euh... à la dure euh... mais dans un univers spatial cette fois qui s'appelle Colony Ship si je ne m'abuse pas euh... euh... Sermadness a fait une petite présentation de la bêta c'est lui qui m'avait parlé de Edge of Decadence à l'origine donc je vous mettrai dans la description euh... la vidéo elle fait une dizaine de minutes euh... si vous voulez aller la voir je pense pas que j'en ferais une parce que ça apportera pas grand chose c'est vraiment encore les les balbutiements euh... du truc mais euh... il y a moyen que le jeu soit assez intéressant et qu'il puisse peut-être aller un peu plus loin notamment le système de combat est beaucoup plus avancé là vous verrez dans la démo il ressemble un peu à ce que Shadowrun ou XCOM a pu mettre en place et euh... ça va quand même plus loin que ce qu'on a pu voir dans Edge of Decadence donc euh... je verrai euh... les dates de sortie en tout cas si ça vous intéresse que je fasse éventuellement un deuxième run euh... plus orienté euh... un assassin fidèle aux notes chers un truc un peu plus loyal enfin un truc différent de ce qu'on a fait là où on jouait quand même un type un peu opportuniste et puis bon bah assez mauvais au final euh... à cause de notre imitation qui a pas servi à grand chose laissez moi un petit commentaire et puis euh... je verrai ce que je peux faire pour recaler ça donc c'est des épisodes qui sont assez difficiles à tourner avec tout le texte qu'il y a à lire à chaque fois ça m'épuise d'en tourner un c'est pour ça aussi que j'en fais pas beaucoup plus par semaine quoi qu'il en soit euh... on va prendre cet ascenseur et on va voir où ça nous mène sachant que notre mission euh... de faction est de détruire le temple si on en a la possibilité alors le temple enfin le temple vous tenez en admiration devant ce qui était autrefois un complexe magnifique un ensemble de structures de la taille des terrons dominés en son centre par la grande ziggourate même que le temps ait réduit les murs et puis petits bâtiments en poussière et en gravats la ziggourate elle a résisté aux éléments donc on était pas dans le temple en fait on était dans une antichambre du temple intéressant les sables mouvants ont envahi ses marches et des plantes affamées ont grafflé le long de sa surface ici ou là mais les fissures extérieures ne sont que superficielles sa présence est pareille à une montagne isolée et évoque l'éternelle jeunesse et une patience infinie comme si elle semblait attendre quelque chose mais vous en ignorez la nature et bah du coup peut-être que ça va nous prendre un petit peu plus de temps prévu donc effectivement on peut pas repartir on peut pas repartir et on a pas accès à la carte ouais la carte est grisée par contre on a gagné 25 points donc on va pouvoir regarder un peu dans quoi les mettre parce qu'on en a mine de rien un petit peu alors déjà on va remonter notre persuasion à 8 ça me parait pas déconnant l'imitation on va laisser tomber je mettrais bien un peu de poids en savoir mais si je fais ça j'en ai plus pour en mettre dans combat et je mettrais bien un petit peu à l'épée quand même histoire d'avoir une compétence quand même un peu potable des fois qu'il y ait genre un mini combat ou 2-3 conneries à buter d'autant qu'on a vraiment perdu une masse de points de vie donc on va partir là-dessus est-ce que je prendrais pas une potion de soin ? ça soigne 20 pv la potion de soin ça restaure les points de vie en dehors du combat et ça arrête le saignement pendant le combat donc pour l'instant il nous manque que 5 pv vu qu'on en a perdu on en a perdu à cause de notre constitution donc ça vaut pas le coup de la claquer pour ça on verra si on en a vraiment besoin alors faisons un petit tour du propriétaire on a des ruines des ruines, s'il y a une porte non c'est une fausse porte des ruines, des ruines ici aussi une fausse porte ok oh des sympathiques gravures encore colorées intéressant ça fait très perse il y a des belles fissures quand même c'est peut-être superficiel mais c'est assez violent et il faut qu'on rentre dans ce bâtiment donc on va prendre l'escalier qui nous invite si gentiment à monter alors qu'est-ce que ça dit ? je me disais merde il n'y a rien je vais afficher les éléments de décor on peut descendre et ben écoutez descendons voyons un peu ce qu'on nous propose alors il y a un ascenseur de nouveau des débris des débris ici il y a une console très bien également des étagères il y a une petite musique mais qui est assez basse même pour moi là il y a des coffres mais on peut pas les ouvrir ici ça a l'air d'être un cul-de-sac on va lui faire un tour on va se balader un peu non rien de fifou alors ben voyons voir déjà ce qu'on peut trouver dans les étagères les étagères sont quasiment vides quoi qu'ils puissent être les quelques parchemins restants sont sans valeur ça fait ça partout ouais et ouais mince on va tous les faire au cas où on tombe sur un truc avec un jeu de perception quelque part mais non ça parait mal barré au niveau des informations si on peut même pas y aller il n'y a pas de porte s'il y a une porte bon il n'y a rien d'intéressant pour l'instant on va donc aller voir ce qu'on peut faire avec la console pour autant qu'on puisse le dire la demi-sphère est sculptée à partir d'un seul cristal est poli à la perfection elle encadrée d'une large bande métallique recouverte de symboles fabulant lumineux quand vous touchez un des symboles la surface du cristal change presque instantanément de minuscules craquements apparaissent et s'organisent entre eux avant de disparaître aussi rapidement qu'ils sont apparus essayons de comprendre comment les utiliser ah on a encore pas suffisamment de savoir oui ça doit être celui-là il fallait un jet de 15 ou de 18 j'avais lu je crois savoir plus intelligence on serait pas loin ça doit être 18 du coup bah tant pis on a mis nos points ailleurs donc on ne pourra pas faire grand chose malheureusement avec cette console cette fois-ci en même temps on est censé être un arnaqueur pas un savant ultra haut de gamme alors il y a des statues ici qui j'espère ne vont pas se réveiller ici il y a une porte avec une nouvelle console encore des statues une cuve très très bien ouh putain ça a l'air grand je vais dézoomer un peu ah oui c'est balaisé ici il y a un coffre fermé pas de chance des plaques métalliques avec des mécanoïdes encore àquelles on peut parler pourquoi pas statue à tête d'animaux des guerriers en armure assistés ou quelque chose de différent ah oui ça pourrait être des exosquelettes ou des démons des démons comme on en a déjà rencontré alors avant d'ouvrir les portes on va jeter un peu un oeil à ce qu'il n'a pas besoin d'être ouvert alors ici on a quoi ? la cage d'ascenseur est bloquée par des plaques métalliques en forme de croissant qui se chevauchent formant un diaphragme d'iris donc probablement qu'il peut s'ouvrir on peut arracher les plaques on peut laisser l'ascenseur en état et décider de dire à notre maître que le temple n'existe pas ou le laisse en état alors ça c'est peut-être un peu tôt pour prendre la décision de mentir à notre maître il nous parle ces trucs là trois mécanoïdes sont postés autour de l'ascenseur ils ont l'air d'être désactivés mais les apparences peuvent être trompeuses alors on peut essayer de les neutraliser sans déclencher l'alarme on peut installer des charges explosives au cas où ils décideraient de se réveiller on peut les laisser tranquille autant dire que que ce soit artisanat puis âge de alchimie on est une buse donc on va pas prendre ce genre de risque pour l'instant on va voir si on peut pas découvrir des trucs intéressants en se baladant ah merde ici il y a une porte à crocheter échec critique bien sûr on voit pas ce qu'il y a derrière du coup peut-être rien d'ailleurs ici pareil il faut crocheter la porte ici il y a une porte là un coffre fort là, la porte est là tout est fermé derrière du crochetage quoi j'ai un peu de points à foutre dans un crochetage mais ça sera jamais à deux de crochetage c'est bon qu'il y a moyen que ça soit à deux de crochetage ah on a gagné les points ah non ça doit être parce que j'en ai enlevé bon on va continuer notre exploration quand même qu'est-ce qu'il se passe oula alors que vous trouvez sur le sol de la chambre un sifflement perçant se fait entendre comme une prise d'air dans une tuyauterie vous clignez les yeux alors que des rangées de lumière s'allument au plafond le long d'un mur se dressent quatre grandes cuves qui viennent de s'ouvrir une claque de liquide visqueuse se répand sous chacune d'elles trois des cuves renferment des corps desséchés en robe bleue le quatrième corps se tient face à vous vous avez déjà vu des hommes en mauvais état et pas qu'un peu même mais celui-ci est aussi livide que s'il avait été saigné pendant une semaine chez le boucher tandis qu'il fait quelques pas vous vous surprenez à vérifier si des câbles invisibles ne le manipulent pas il ouvre la bouche pour s'arrêter dresser à vous et un litre du même liquide qui nomme le seul coude de sa bouche à sa deuxième tentative il dit réveillu, réveillé, réveillé dit-il maladroitement comme s'il testait les sons du mot il est l'heure ? demande-t-il à la manière d'un enfant qui êtes-vous ? je suis... les yeux à guerre, l'homme s'arrête à mi-phrase au bout d'un moment, vous en concluez qu'il a perdu la mémoire qu'est-ce qui leur est arrivé ? on désigne les autres réservoirs il se retourne pour regarder mais ses yeux vides vous indiquent qu'il ne voit rien puis il débite une liste de termes obscurs protocoles états respectés tous les signes vitaux selon les paramètres acceptables pour une période couvrant 80 années aucune séquelle cérébrale il vous regarde à nouveau mâchoire déboîtée et les yeux vides ok c'est un espèce de robot bizarre je ne sais pas l'homme ne bouge pas et si on approche simple ? alors, devoir toujours populaire auprès des subalternes Dieu ! celle-ci provoque toujours une réaction peu importe à qui on s'adresse obéir on va tenter obéir mes frères et moi nous tenons prêts maître dit l'homme il ne vous voit ni vous ni les camps dans les autres cuves protocole de sécurité respecté il attend une réponse alors notre imitation va peut-être pouvoir servir dis donc c'est sans danger frère nos ennemis ne sont plus les mages ont rempli leur rôle à votre tour maintenant de remplir le vôtre ou alors vous avez me questionner vous qui avez failli il n'y a aucune raison de votre réveil frère alors là c'est moi je vais me charger le protocole c'est bien clair bah du coup on va tenter merde c'est un échec après tout ça on est trop mauvais quoi la lose absolue on peut pas recommencer en plus putain c'est la triste c'est vraiment très très triste c'est vraiment extrêmement très très triste vous pouvez voir qu'un corps flotte à la surface il est recouvert d'une sorte d'une moisissure pas très agréable à voir sympathique il n'y aurait pas une sauvegarde auto en speed ? sans vouloir dire que je suis un peu blasé ça me fait un peu voilà je suis chafouin dirons nous alors on va examiner les plaques non on va pas examiner les plaques métalliques on s'en fout des plaques métalliques on veut parler au mec est-ce que ça ça passe ? ça ça passe ok très bien l'homme fait un signe de tête et se retourne avec maladresse il pose ses mains sur la console la parcour de ses doigts comme le font les aveugles jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent je vous en donne un grassement venant de la chambre derrière vous nickel donc en fait c'était tout simplement que peut-être que soit c'était vraiment trop trop élevé on a quand même des bonnes compétences en savoir et en imitation soit juste c'est pas ce qu'il attendait et vu qu'il a l'air d'être plutôt formaté et donc il a ouvert une porte peut-être cette porte là ah ou alors il a peut-être ouvert le... ah il a ouvert l'ascenseur ok très bien parfait donc il y a plein de cuves un système de survie visiblement un système de survie bon on va tenter alors est-ce qu'avec nos pointes qu'on a gagnées on peut pas non on peut pas avoir deux... deux points de crochetage c'est mort on a quoi ? on a dix en touffe ? on peut monter deux compes level 2 ouais on va attendre un peu de voir si on trouve mieux cette porte est ouverte hein qu'est-ce qu'il y a de beau dedans ? on va sauvegarder maintenant qu'on a réussi à... à blueser le mec faut dire ce qu'il est je vais lui reparler aussi au cas où non les yeux de l'homme sont vides vous n'avez pas l'impression qu'il puisse encore vous entendre ok et sinon on regarde la console on ne peut que la laisser vu que tout ce qui devait être fait a été fait avec apparemment on peut ouvrir cette porte très très bien il n'y a rien dedans ici il faut crocheter et ici il y a un portail est-ce qu'on peut poser un... non il n'y a pas moyen de poser notre... notre cylindre d'alimentation celui-là a l'air d'être vide bon on peut se douter du coup qu'un voleur doit avoir moyen de se faire un peu plaisir dans le coin ça pourrait être intéressant de jouer quelqu'un capable de s'infiltrer partout du coup euh... mais au final on peut essayer d'utiliser cet ascenseur alors on va refaire le petit blabla sur les mécanoïdes ah on ne peut plus essayer du coup de contourner les larmes on ne peut que les faire sauter pour l'instant on va dire non on peut monter au niveau du dessus alors du coup à quoi ça ressemble il y a des torches, une porte ici ah le truc d'alimentation de la tour est là donc normalement il doit y avoir des portails sur les côtés non ? ou un truc du genre ? on ne voit pas trop des tablettes ici très bien une autre console avec un... un sarcophage peut-être ça m'a l'air fort intéressant ah ce symbole-là est autour des ascenseurs donc ici il y a peut-être des ascenseurs à activer alors on va commencer par regarder des tablettes car je vais chercher des informations avant d'activer les consoles vous trouvez devant les tablettes en paire brillante qui flottent dans l'air sans support apparent chaque tablette est gravée de rangées de minuscules symboles précis examinons-les vous faites quelques pas en avant et touchez la plus proche tablette elles ne sont pas faites de pierre mais d'un matériau beaucoup plus léger et les lettres semblent avoir été brûlées sur la surface plutôt que gravées essayons de déchiffrer le texte les tablettes sont écrites dans une langue cunéiforme un système d'écriture si ancien que ses origines se sont perdues dans les mélandres du temps on dit des images qu'ils ont écrit une grande connaissance en déchiffrant les tablettes elles-mêmes déjà anciennes quand l'empire n'était tout juste qu'un royaume et qu'ils ont finalement adopté cette écriture il faut essayer de lire ce qu'on comprend prenez garde et soyez témoins des vérités inscrites ici car elles sont le dernier héritage des mages sachez que nous qui étions les maîtres sommes devenus les acolytes sachez que nous qui nous sommes retournés contre notre propre ordre l'avons se faisant détruit bien que nous ayons entrepris cette tâche avec le coeur lourd nul prix n'est trop élevé au service de Dieu lorsque le grand démon balsar s'est libéré et celui que nous appelions Agathos Agathos s'est opposé à lui en récompense de cet acte de loyauté une grande ziggourade fut érigée et une puissante structure qui lui tint à la fois de temple et de prison dans ce temple il construisit d'extraordinaires machines de destruction et de pouvoir il nous enseignait la connaissance des étoiles dans ce même temple le plus instruit des mages survia Agathos jour et nuit se méfiant de ses motivations, vigilants s'il devait nous trahir ce fut notre erreur où dans notre arrogance sans borme nous crûmes avoir créé des dieux alors que nous fûmes que donner chair à ce qui était déjà divin les cantars les vénéraient comme des dieux longtemps avant que nous ne créâmes le pont entre nos plans il s'ajuniait devant balsar et ses frères inférieurs et le suivait sans hésitation à la bataille lorsque la fureur de balsar déchira la terre et ne laissa que des ruines fumantes sur son sillage ce fut la connaissance et les armes d'Agathos qui échangèrent le cours des choses sans la divine miséricorde d'Agathos nous aurions été détruits nos propres armées ne voulant pas mieux que des pantins de paille dans une tempête de feu imaginez notre effarment lorsqu'on nous dit que notre heure était venue et que nous reçûmes l'orme d'inverser le rituel et nous débarrasser de la divine essence comme d'un déchet en réponse à cet outrage nous envoyèmes des émissaires pour protester auprès du premier des mages ces hommes furent enchaînés et en retour ils envoyaient des soldats, des hommes grossiers qui nous considéraient comme envoûtés et qui nous comparèrent à des esclaves nous suivîmes le seul chemin qui nous restait, celui de passer Agathos dans une sonde soigneusement protégée contre les machines employées contre son espèce, un lieu où ils pourraient reposer en sécurité telle la vérité de cette grande époque et des décisions difficiles que nous dûmes prendre lorsque temps sera venu, lorsqu'une future génération aura reçu notre sagesse elle révéra à nouveau le dieu et l'accueillera dans le monde auquel il lui appartient de régner en toute légitimité donc on comprend un peu mieux effectivement, ça donne du background sur la fameuse légende du guerrier endormi etc. donc peut-être que c'est du coup lui qui dort dedans, mais ça c'est pas grand si c'est le cas on va vérifier que les autres tablettes ne nous apprennent rien d'autre a priori c'est pareil, on déchiffre le texte, on lit ce qu'on comprend ouais c'est la même chose ok, donc c'est les mêmes a priori on va vérifier en décalé pour être vraiment sûr ouais c'est pareil, ok très très bien, donc on va quand même regarder un peu cette console avant d'aller dans la salle d'après alors, pour autant qu'on puisse dire, la semi-sphère est sculptée à partir d'un seul cristal et pollue à la perfection c'est classique, on touche les symboles, il se passe des trucs vous remarquez que l'image moirée a également changé la ziggourate a disparu remplacée par une étrange tombe l'image est incroyablement détaillée, elle montre des tuyaux et une série de nombres examinons l'image il semble que la tombe comporte un système de survie tous les signes vitaux ont l'air normaux vous touchez un autre symbole et l'image moirée change à nouveau elle semble demander quelque chose vous entendez un vomissement et tout d'un coup un panneau coulissant situé à la base de la console s'ouvre, révélant plusieurs orifices circulaires alors on peut soit toucher le cristal, soit le laisser en état on va regarder les orifices est-ce qu'on peut regarder les orifices ? j'ai pas l'impression qu'on puisse regarder les orifices zut la base de la console s'ouvre la base de la console s'ouvre on peut pas regarder les... la base de la console c'est dommage il y a peut-être un truc qui nous manque pour ça ça a rien fait apparaître là-bas non ? bon on va essayer de toucher le cristal du coup il faut toucher le cristal et comme par enchantement l'étrange tombe commence à s'élever du fond du puits elle s'arrête lorsque elle atteint le niveau du sol attendant que les passerelles de métal soient abaissées examinons l'image ok donc ça nous refait apparaître les trucs mais maintenant que c'est monté peut-être qu'on peut faire d'autres choses non pas plus on ouvre la tombe comme des gros sacs allez allons-y le dieu doit se trouver à l'intérieur du sarcophage peut-il qu'il soit toujours en vie après toutes ces années ? si c'est avéré que faire ensuite se procéder devant lui le tuer est-il possible de tuer un dieu ? et bien il n'est qu'un seul moyen de le savoir on gagne 18 points de compétence alors on peut l'ouvrir on va décider de dire à notre maître que la tombe n'existe pas oui laissé en état pour l'instant on va détente 2 secondes et on va ouvrir cette porte on va aller voir un peu ce qu'il y a par là donc ici il n'y a rien visiblement j'imagine que de l'autre côté non plus du coup hum hum que nous dit cette console ? l'autre phase a une étrange machine vous diriez que la machine a gravement été endommagée quelqu'un essaie de la réparer de manière négligée et aujourd'hui elle fonctionne toujours pour demander de monter et descendre à intervalles réguliers on va examiner la machine est un genre inhabituel de générateur en croire sa taille et la multiplicité des sorties vous en concluez que c'est à l'origine la source d'énergie de l'entière ziggourate celui qui l'a réparé a redirigé tout le fil d'énergie vers la chambre intérieure même si la ziggourate elle-même devait tomber en poussière la chambre intérieure et son système de survie continueront d'être perpétuellement alimentée au cours du cycle suivant le bourdonement se fait plus fort qu'avant et la machine émet une lumière bleue dérangeante vous récumulez d'un pas mais un protocole de régulation permet d'éviter la crise la lueur s'estompe et le bourdonement s'arrête brusquement pour reprendre quelques instances plus tard même un idiot pourrait surcharger la chose que vous surviviez pour voir le résultat est une autre question donc on peut essayer de surcharger le truc pour péter le protocole de survie et bien et bien et bien qu'est-ce qu'on fait ? on se sacrifie pour tuer le dieu ou on essaie de l'ouvrir ? moi j'ai bien envie d'essayer de l'ouvrir moi alors je vais peut-être sauvegarder histoire d'être vraiment totalement exhaustif mais je vais essayer de l'ouvrir la trappe supérieure s'ouvre sans un bruit vous savez que ce qui repose à l'intérieur était déjà dit un homme mais comme un échafaudage de bois utilisé pour ériger un temple en pierre cette humanité autrement que dans ses plus vagues lignes a été rejetée effectivement ça ressemble plutôt à un genre d'extraterrestre bizarre les membres se sont développés massifs et puissants et un crâne allongé a dégénéré un visage aplati extraterrestre le dos maintenant courbé vers l'avant est protégé par des couches chitineuses à la plage des cheveux des pétentacules poussent à partir de la base de la tête atteignant presque les jambes la peau à la couleur du bleu profond du ciel crépusculaire ou de l'ancien glacial suggérant un sang à base de cuivre qui c'est qu'à l'autre surprise cette forme étrange peut réserver les yeux du dieu s'ouvrent et clignent faiblement ça a marché dit-il expirant avec soulagement d'une manière sans équivoque humaine il tourne son regard vers vous perplexe un instant puis alarmé où son méga acolyte ? mais il connaît déjà la réponse lentement il se lève hors du sarcophage il se dresse de toute sa hauteur s'élevant au dessus de vous oula effectivement il est plutôt balaisin les tentacules se déploient dans les airs pointés sur vous par dessus ses épaules deux d'entre eux se terminent en une escroissance bulbeuse qui se divise pour révéler une paire d'yeux après un rapide balayage d'environnement ses yeux se referment et les tentacules se relâchent à nouveau pour venir se reposer le long de sa colonne vertébrale combien de temps ? demande-t-il des siècles les mages ? les mages ont disparu depuis longtemps un grondement inquiet retentit profondément à sa poitrine alors qu'il assimile votre réponse qui couvert dans l'absence des mages ? d'insignifiant seigneur sur des plutôt obsités états où les hommes dirigent ce monde votre espèce n'est plus la bienvenue on va lui dire ça alors c'est ainsi demande le dieu des tentacules contractés puis décontractés comme les points d'un homme essayant de contrôler sa colère on peut essayer de le tuer Mais oui mais complètement mais on est carrément carrément on va le tuer quoi chance de toucher 9% 125 pv ah ha 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 ah putain c'est n'importe quoi en plus il nous part avec sa main quoi ouais ok c'est totalement mort il nous fait un coup critique direct Ok, très bien. Et il nous met une baffe et on est mort. Parfait. Très très bien. Donc nous, on va jouer avec notre faction. On va faire comme nous a demandé notre chef de faction. On va essayer de détruire le truc qui t'en crevé. Ce sera notre dernier don à la maison Aurélien. On va donc essayer de surcharger le système de survie. Ah ben non, on ne sait pas le faire. Ok, très bien. On ne sait pas le faire. C'est bien triste. On ne peut pas faire un truc avec ce machin là. Il nous manque probablement ce qui va avec les orifices circulaires. Peut-être que si on avait eu du crochetage, on aurait pu le faire. En gros, on peut visiblement choisir de le rejoindre. Ou alors dire qu'il n'existe pas. On va décider de dire que le temple n'existe pas. Vous passez des heures à fixer le tombeau, à vous demander quoi faire, mais au final, vous décidez de ne rien faire. Après tout, il est préférable de ne pas déterrer le passé, car rien de bon n'arrivera à réveiller maintenant le dieu. Le monde connaît suffisamment de luttes et de conflits sans l'interférence des dieux. Pour vous assurer que plus personne ne cherchera le temple, vous vous raconterez à votre maître que le temple a été détruit depuis longtemps. Bien sûr, quelqu'un pourrait un jour tomber dessus. Mais ce sera alors son problème et pas le vôtre. Régnum, Auréum, le tout nouveau royaume activement procrémalé après la mort de Meru, devient plus fort à chaque année qui passe. Le contrôle des deux plus grandes cités donne à Gaelius toute l'influence nécessaire pour attirer les plus petites colonies dans ses rangs. Tandis que beaucoup célèbrent Régnum, Auréum, comme la renaissance de l'Ancien Empire, l'avenir reste incertain. Une chose est sûre, l'ère de la guerre entre les cités-états a finalement pris fin. Pour la première fois depuis la suite de l'Empire, un roi et une loi règnent en maître sur le pays. Votre dévouement envers la maison Aurélien est récompensé. Vous êtes promu consul d'un poste de grande influence qui est aussi un tremplin vers de plus grandes et meilleures choses. Si tout se passe bien, d'ici quelques années, vous serez soit légatus consuleur ou proconsul, convérant des cités récemment conquises, ou si vous préférez rester dans la cité des cités, son préfectus urbanus. Libéré de la tour qui était devenue sa prison, le gardien de pierre disparut sans laisser de traces. Quelques années plus tard, des rumeurs troublantes mentionnant des démons résistants aux armes ou au feu commençant à se répandre. Selon ces récits, les démons dormaient sous une montagne depuis très longtemps, mais ils furent réveillés récemment. Aujourd'hui, ils s'acharneraient jour et nuit à fortifier la montagne et à construire quelque chose dans ses profondeurs. L'un des rares havres de paix dans le Deirézer hostile, le village d'Inferiaris, ingrandit à chaque exode des cités surpeuplées. Les anciennes méthodes consistant à debousser le jardin pour se débarrasser des mauvaises herbes ne peuvent plus fonctionner quand le champ interminable de Huth commence à ressembler eux-mêmes aux cités que les villageois ont laissées derrière eux. A contre-cœur, Azra désigne plusieurs anciens pour veiller sur son troupeau et s'occuper des fauteurs de troubles. Après sa mort, les anciens digirigent Inferiari avec une main de fer, s'attendant à être obéis sans protestation. Le voyage n'est pas des plus simples, mais finalement les ordus trouvent leur place dans la nouvelle armée de Gaelius. Plusieurs victoires notables démontrent leur inconsistable valeur et bientôt la peur et la suspicion laissent place à un respect forcé. Pour les gardes impériaux, il reste des ennemis sauvages, mais pour l'armée régulière de Gaelius, qui a la même opinion que les gardes, les ordus sont de précieux alliés. Dépourvu de talent de maître Fang à fabriquer de toutes pièces des artefacts, maître Cassius échoue lamentablement à son devoir de garant de l'avenir de la maison d'Arathane, déplaisant fortement à son seigneur et bienfaiteur. Cet tentatif prolixe pour impliquer la situation atterrisse dans les oreilles d'un seau et ne font qu'empirer les choses, car un savant qui ne fait que parler n'est pas mieux qu'un perroquet est beaucoup moins agréable à l'œil. Tiens, ça t'enprendra, fumier, t'aurais dû nous écouter dès le début. Et c'est donc la fin du coup des aventures de Le Cygnus, l'arnaqueur, mais qui s'en est pas si mal tiré finalement, malgré ses faiblesses. On a malheureusement raté notre seul jet d'arnaque important à la fin, c'est dommage, mais c'est la vie. Notre intelligence était mieux placée. Dans tous les cas, j'espère que cette série vous aura plu. Le jeu était quand même vraiment sympa et je pense qu'on est très loin d'en avoir fait le tour. Donc si vous êtes motivé par une nouvelle tentative, n'hésitez pas à me dire et je verrai si je peux caler ça dans le planning. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci.